... La propriétaire avait besoin d'espace supplémentaire parce qu'elle prenait sa retraite. Elle avait besoin d'une surface pour elle-même, pour se faire un atelier, et puis une commande pour une chambre supplémentaire pour ses petits-enfants. Le bâtiment est comme dans un écrin de verdure dans un parc et il fallait garder par rapport à ce parc la prééminence de la maison d'origine. Une lecture change en fonction de l'endroit où on se trouve, et puis le parc, puis quand on tourne autour, et puis encore une autre vision quand on est derrière la maison. On fait de l'architecture contemporaine à partir d'une base qui est une jolie base, mais on fait quand même un ensemble cohérent. Toujours dans ce souci de garder la hiérarchie entre la maison d'origine et ses extensions, dans la hiérarchie, la maison d'origine étant en bois, les extensions devaient suivre. On a voulu décomposer les volumes aussi pour qu'ils paraissent les uns et les autres plus petits, pour éviter que cette extension prenne trop d'importance par rapport à l'origine. Et puis il y a un côté dynamique à ces éléments. Vous voyez qu'on a une série de lames qui viennent enserrer le volume de la première extension qui lui était nécessairement très simple. Le souci c'était de rester à la fois humble vis-à-vis de la construction d'origine, et puis malgré tout, de faire, entre guillemets, œuvre d'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada